Ce message vous est proposé par Rua TV Chanel, que le Seigneur Jésus-Christ vous visite pendant l'écoute de cet enseignement. Souvent le mal même tarde, simplement parce que nous ne voulons pas que le mal parte. A cause de notre regard que nous avons pour le mal. Souvent même les sorciers continuent de nous attaquer à cause de notre regard ou de l'importance que nous donnons à la puissance. Tout dépend du regard que nous avons. Tout dépend du regard que nous avons. Si tu veux être libre, ta liberté sonnera en une fraction de seconde. Mais si tu veux demeurer dans cette situation négative, tout aussi dépend de toi. Mais je te conseille de changer. Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, soulève-toi et jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas, s'il n'hésite pas dans son cœur et qu'il croit que c'est ce qu'il demande. Qu'il croit à ce qu'il demande, à ce qu'il dit, cela lui sera accordé. Mais comme il y a aujourd'hui dans une situation difficile, on peut dire, Seigneur, je te bénis pour la guérison de ce mal, Père Monsieur. Au contraire, j'ai dit, Seigneur, je te bénis pour la guérison que tu m'accordes. On dit plutôt au Seigneur, guéris-moi de ce mal. Dans ces deux formes de prières différentes. Je te bénis pour la guérison que tu m'accordes. Et je te bénis ou je te demande la guérison, c'est deux choses. Pendant que tu ne travailles pas, bénis plutôt le Seigneur pour dire, je te bénis pour le travail que tu me donnes. Là, je vois que le Seigneur me donne le travail. Là, je proclame ma foi. C'est différent de dire, Seigneur, il te demande un emploi. Une femme qui est célibataire, qui dit, Seigneur, merci, parce que tu m'établis dans le mariage. C'est différent de cette femme célibataire qui dit, Seigneur, merci de m'envoyer mon mari. Bien-aimé en ce matin, quand l'heure est avancée, comme ça, on ne parle pas beaucoup. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est très important pour le reste. C'est très important pour le reste, parce que tout dépend de toi. Vous voyez, bien-aimé, je suis en plein temps, c'est vrai, dans l'oeuvre, mais j'étais chef d'entreprise. Et ma société existe encore, il y a des personnes qui travaillent. J'avais fait, il y a plusieurs années, un gros appel d'offres, soumissionnés, un appel d'offres. Et quand les résultats sont sortis, les gens ont dit qu'on n'avait pas été retenus. Alors, j'ai demandé le motif, ils ont dit que notre montant était un peu trop élevé. Alors, quand on m'a donné le montant, j'ai dit au DAF que non, ce n'était pas à ce montant que nous avons souscrit. J'ai dit qu'à cela ne tienne. Je suis rentré simplement à la maison, j'ai béni le Seigneur pour cette nouvelle, pour cette nouvelle qu'il m'a accordée. Mais en même temps, je lui ai dit que tu as dit que l'homme se nourrira à la suite de son travail. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Donc, c'est ce travail-là qu'il doit me donner à manger. Toi, tu as dit, mais les hommes ont dit le contraire. Je prie au nom de Jésus-Christ que cette parole s'accomplisse à ma vie. Et puis, j'ai mis fin à la prière. En temps, ils ont déjà attribué le bon de commande à une autre société. Ils ont même donné une avance de 10 millions pour livrer tout un matériel informatique. Deux semaines passées, la société a livré une petite partie et puis elle était bloquée. Je vois que les jours passent et un soir, vers 22h30, je vois mon téléphone, le DAF qui m'appelle. Vraiment, il faut qu'on vous voit le lendemain très tôt. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il faut que vous venez parce que c'est très important. 22h30. Alors, le lendemain, je me présente dans le loco et ils me donnent les nouvelles. D'abord, ils commencent à s'excuser parce qu'ils disent qu'il y a une grave erreur à leur niveau, qu'ils ont fait sortir tous les dossiers. Ils ont vu en réalité qu'il y avait un tripatouillage. C'est-à-dire, vous voyez, il y a le montant hors-taxe, on met 18% et puis ça fait TTC. Donc, pour nous là, ils ont ajouté encore 18% pour gonfler notre montant simplement parce que ceux qui dépouillaient le dossier avaient certainement une préférence et nous ont mis à côté. Et voici qu'ayant rappelé cette parole à Dieu, Dieu maintenant veut montrer qu'il y a un Dieu de justice. Comme il le dit, remets à César ce qui est à César. Voici que cette société qui voulait me voler mon Dieu a pu donc être bloquée, freinée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On m'a réattribué ce marché simplement parce que l'autre n'a pas pu fournir et on s'est rendu compte en réalité que c'est moi qui étais le premier. Ils m'ont réattribué ce marché et ils me disent de leur donner un numéro de compte ils vont me virer tout le montant. C'est ce qu'ils n'ont jamais vu. Ils m'ont viré tout le montant et au lieu de 15 jours comme l'autre avait promis moi, en 3 jours j'ai livré au moins 52 packs d'ordinateurs. mais vous voyez bien aimé pourquoi je le dis c'était déjà fini car sous missionnaire tu n'es pas passé mais lorsque j'ai béni Dieu moi j'ai vu que ce marché m'appartenait je n'ai pas regardé à la circonstance j'ai prié Dieu et je lui ai rappelé sa parole parce que ce que sa bouche dit sa main l'accomplit toujours mais on ne peut pas dire que je suis avec Dieu et puis ne pas marcher selon son langage il a dit dans Isaïe 54 à partir du verset 14 il dit tu seras fondé dans la justice et non dans l'injustice ce qui veut dire que ce qui t'appartient tu seras donné personne ne pourra l'arracher il dit s'il se produit une attaque sur ta vie cela ne sera pas de mon fait mais quiconque t'attaquera succombera sur ton pouvoir quand j'ai eu cette révélation j'ai dit mais c'est fini c'est que tout est fini je vais marcher en conquérant je vais marcher en victorieux alors bien aimé dans le Seigneur il faut comprendre le langage de Dieu bien heureux celle qui a cru il y a des personnes qui passent le temps à pleurer tu vas pleurer tu vas avoir hypertension tu vas avoir ulcer d'estomac tu vas avoir migraine la situation ne va pas se régler qu'est-ce que tu dois faire il y a des personnes qui passent le temps à pleurer mais il ne s'agit pas de pleurer il s'agit de poser des actes et les ailes que tu dois poser sont des actes de foi parce que laissez-moi vous dire une des conditions essentielles du miracle d'abord il faut que la situation soit compliquée pour qu'il y ait un miracle mais tant que la situation n'est pas compliquée il n'y a pas miracle donc c'est quand la situation est compliquée que toi maintenant tu te mets en mouvement pour préparer l'atmosphère de ton miracle mais c'est là où Dieu t'attend est-ce que tu vas passer ton temps en train de pleurer ou bien en train de lui dire Seigneur merci parce que le temps où on va chanter mon alléluia est arrivé mais c'est cela le temps où on va chanter alléluia pour moi est arrivé là même si c'est le sorcier qui allait attraper quelque chose le fait que tu pries ainsi tu proclames ta foi c'est comme un feu que le rejoint et puis il lâche ce qu'il a attrapé mais toi qui ne sais pas tu pleures quand tu pleures il attache encore quand tu pleures il attache pour finir il enterre il ne s'agit pas de pleurer il s'agit d'agir quand Jésus dit si quelqu'un dit à cette montagne soulève-toi mais comment humainement tu peux voir une montagne et puis tu vas dire soulève-toi humainement c'est difficile mais il va t'amener simplement à dire que si tu es attaché à Dieu tu ne vas rien craindre tu ne vas pas regarder à la circonstance tu ne vas pas regarder à l'événement il faut donc premièrement avoir le renouvellement de ton intelligence il faut que tout soit renouvelé la vie ancienne doit être totalement une vie ancienne les pensées anciennes doivent être totalement des pensées anciennes parce que ta vie doit être une vie totalement renouvelée transformée par l'Esprit de Dieu tout doit changer en toi tu ne dois plus être la même personne quand tu vas retourner au quartier mais il ne faut plus accepter qu'on t'appelle comme on avait l'habitude de t'appeler c'est fini il ne faut plus te voir comme avant il faut te voir une autre personne parce que tu es enfant de Dieu tu ne fais pas partie de la catégorie des chrétiens qui font pitié l'or et l'argent appartiennent à mon père ça m'appartient peut-être physiquement tu vas dire tu n'en as pas mais ça t'appartient qu'est-ce qu'il faut faire pour posséder c'est de croire que ça t'appartient et si ça appartient à ton père en tant qu'héritier de la grâce c'est de croire que cela t'appartient bienheureux celle qui a cru et il dit ceci celle qui a cru en quoi ? en l'accomplissement en l'accomplissement celle qui a cru en l'accomplissement alors c'est une parole merveilleuse la prophétie la prophétie a été donnée par l'ange elle a cru non seulement à la prophétie au départ elle a cru au milieu de la prophétie mais aussi à son accomplissement donc elle est restée tout le temps dans l'attente de l'accomplissement mais elle s'est disposée pour que cette prophétie s'accomplisse tu es venu à Maria tu as entendu la parole et tu continues d'entendre la parole Dieu t'a parlé ou continue de te parler mais tiens-toi à ce que Dieu a dit ne regarde pas après ce qui peut arriver tu peux même partir et puis peut-être dans la semaine je ne le souhaite pas mais si ça arrive crois que par cela Dieu veut t'enseigner quelque chose on ne le sait jamais tu peux arriver quelque part et puis on dit bon vraiment dans une semaine là vous ne travaillerez plus ici tu ne dois pas commencer à pleurer tu vas dire Seigneur merci pour le nouvel emploi que tu me donnes parce que quand tu fermes une porte c'est qu'il y a une autre que tu ouvres voici un langage qu'il faut avoir il ne faudrait pas voir tout en catastrophe je suis allé en Corée du Sud vous voyez là-bas la science est très développée la médecine il y a un homme au milieu de nous qui était venu au séminaire il était vice-président de la paroisse internationale il est baptisé depuis 1956 non c'est un doyen on pourrait dire physiquement dans la foi ou bien dans l'enseignement mais dans la foi peut-être il était petit il avait ce qu'on appelle une sciatique il a été opéré mais malheureusement il est devenu comme un robot parce qu'il avait des disques des crochets de son cou jusqu'à vers les reins il ne pouvait pas faire les mouvements de gauche comme de droite il était chrétien mais il a accepté cette condition pendant plus de 15 ans il voit souvent dans les télévisions les gens allaient à des assemblées de prière ont pris d'autres tombes d'autres se relèvent d'autres guérissent mais chez lui ça n'avait pas de sens il était dans l'église il entendait la parole il faisait tout mais il ne croyait pas que quelque chose pouvait se passer dans sa vie conformément à la parole de Dieu et le jour elle était assise dans le fond et je lui ai annoncé la parole et je lui ai dit de façon plus simple on va s'élever puis on va prier si tu crois en réalité que cette parole c'est pour toi que cette parole a été libérée si tu accueilles cette parole comme Marie a accueilli la parole quelque chose va t'arriver il s'était réellement disposé et du coup on entend quelqu'un avec une grosse voix en train de hurler derrière en train de pleurer il est tombé il s'est rélevé les organisateurs voulaient le bloquer il dit non laissez-le et après il est venu il dit il faut qu'il témoigne les gens ne voulaient pas dire non laissez-le témoigner et il a pris la parole et il explique ce qu'il vient de vivre il dit il a été opéré donc comme je l'ai dit il y a des dix décrochés sa femme était là ses amis même qui le connaissaient étaient là c'est un diplôme d'ailleurs et il dit tout à l'heure il a comme senti un grand feu en lui et la voix qui lui dit j'ai toujours été avec toi mais tu pensais qu'il était au loin maintenant que tu t'es dispo et celui-là commence à faire tous les mouvements que tu n'arrivais pas à faire il ne comprenait pas il n'a jamais entendu cela il fait semblant de tourner le cou le cou tourne bien il fait le pôle et tous les mouvements qu'il n'arrivait pas à faire donc ça l'a transformé en pleurs et tous ceux qui étaient là qui le connaissent étaient étonnés que l'homme s'abaisse et relève qu'il tourne et c'était devenu comme une fête il venait de découvrir pour la première fois qui était Jésus Christ c'est vrai depuis son baptême il ne le connaissait que par écrit mais il venait maintenant de le croiser parce que les écailles de ses yeux étaient tombées parce qu'il a cru directement à la guérison parce que la parole est une parole de guérison la parole est une parole de délivrance la parole est une parole de libération et lorsqu'il a cru en cette parole cette parole a touché cette parole a transformé totalement sa vie si en ce matin tu touches et tu accueilles cette parole tu verras que quelque chose va se passer Elisabeth a expérimenté cela elle a expérimenté cela et c'est pourquoi elle a dit heureuse bien heureuse dans bien heureuse il y a bien et il y a heureux celle qui a cru qui n'est pas le seul mais c'est une personne qui a qui s'est mis en mouvement vers son but alors l'homme doit se mettre en mouvement vers son but vers sa destinée prophétique en ce matin il faut que nous nous mettions en mouvement il faut que nous cessions de pleurer mais que nous nous mettions en mouvement c'est le mouvement qui est important le mouvement vers Dieu parce que si tu crois en réalité à la parole de Dieu tu verras que beaucoup de choses changeront désormais dans ta vie beaucoup de choses même dans la famille j'ai vu une femme de 60 ans qui était médicalement ménopausée prendre sa première grossesse j'ai vu de mes yeux de chair une femme atteinte d'un cancer de l'utérus totalement guérie je vois tous les jours les signes de Dieu c'est pourquoi chez moi c'est une évidence mais je voudrais simplement te dire que si jusque là tu n'as pas à quoi expérimenter la présence réelle de Dieu c'est parce que toi même tu as un problème avec toi même mais en ce matin je vais t'inviter à être de grâce pour Dieu et non un problème pour Dieu je ne comprends pas qu'un chrétien puisse dire j'ai un terrain je n'arrive pas à construire je ne puisse pas comprendre qu'un chrétien peut dire dans ma famille les gens ont bloqué mes biens je ne puisse pas comprendre qu'un chrétien peut dire il y a telle ou telle situation je ne dis pas que tu ne peux pas subir les assauts de l'ennemi tu peux suivre les assauts de l'ennemi mais ces assauts ne doivent pas te faire coucher ils vont envoie les assauts mais ils vont te voir debout et même ils vont tomber à ta place simplement parce que tu crois que celui en qui tu as mis ta foi c'est celui là qui est au dessus de tous les noms la sorcellerie c'est un nom la rose croix c'est un nom maraboutage c'est un nom cancer c'est un nom diabète c'est un nom mais il y a un nom qui est au dessus de tous les noms Jésus Christ et tous ces noms fléchissent genoux devant lui et tous confessent qu'il est Dieu et moi et lui nous sommes amis alors quel autre nom qui peut m'influencer si un autre nom m'influence c'est que c'est moi qui suis le alors en ce matin Marie voudrait simplement te dire mon enfant tu as trop pour lui je ne te demande pas de faire les longues prières je te demande simplement de croire Marie a cru en une seule expression qui me soit fait selon sa foi l'expression de sa foi ça c'est pas prière elle l'a dit elle l'a cru que si Dieu moi m'a regardé et il est venu vers moi c'est que lui se le sait je n'ai pas de commentaire à faire Seigneur prends moi alors que toi tu te regardes si Dieu a voulu que tu viennes au monde tes parents ne t'ont pas avorté dis-toi que ta vie n'est pas un hasard tu n'es pas venu pour errer comme un serpent tu es venu pour que par toi Dieu puisse se révéler alors ne te fais pas pitié ne te fais pas comme si tu n'as pas d'espérance ne te comporte pas comme des personnes qui ont tout perdu même si on t'a volé physiquement crois que ce Dieu crois que ce Dieu est capable de tout te donner en une seule fraction de seconde parce que la parole dit mille ans sont comme un jour pour le Seigneur et un jour c'est comme mille ans le temps lui appartient l'espace lui appartient les jours les mois tout lui appartient alors comment faire pour que toutes ces circonstances là soient en ta faveur c'est de te donner totalement à lui et de croire en réalité qu'il est vivant Marie a cru qu'il est vivant Marie a cru qu'il est vivant et comme il est vivant elle s'est offert totalement et la parole a pris chère à lui alors en ce matin je prie que la grâce de Dieu soit avec toi et que tu puisses véritablement proclamer que ce Dieu là est un Dieu vivant je prie simplement qu'en ce matin toi même tu puisses créer les conditions de ton miracle ce n'est pas moi qui le créera c'est toi même je prie que toi même tu puisses créer les conditions pour ta guérison tu puisses créer les conditions pour ton déblocage tu puisses créer des conditions pour ton succès tout dépend de toi alors je t'invite simplement à te tenir debout je t'invite simplement à te tenir debout en seulement 20 minutes nous allons prier la force de la prière ce n'est pas à une affaire de longueur c'est à une affaire de puissance et d'efficacité en seulement 20 minutes nous allons prier alors tu vas simplement élever la voix et tu vas commencer à bénir le Seigneur mais comment tu vas bénir le Seigneur bénis-le pour ce que tu es ce que tu es mais bénis-le pour ce que tu as quand j'ai dit bénis-le pour ce que tu es bénis-le pour ta personne et ce qu'il a fait de toi mais quand j'ai dit de le bénir pour ce que tu as c'est-à-dire si tu es célibataire et que toi tu n'es pas destiné à une vie religieuse donc il faut bénir le Seigneur pour le mariage dans lequel il t'établit dans le mariage dans lequel il t'établit si tu ne travailles pas encore bénis-le pour le travail qui te donne si tu es malade bénis-le pour la guérison qui t'accorde voici comment je veux que tu pries tu vas élever simplement la voix tu vas bénir Dieu pour ce que tu es mais tu vas bénir Dieu pour ce que tu as élève simplement la voix et commence à prier ainsi commence à prier commence à le bénir commence à le bénir bénis-le pour écouter d'autres messages de ce prédicateur consultez la description de cette vidéo vous y trouverez un lien renvoyant à sa page si cet enseignement vous a fait du bien abonnez-vous à notre page Youtube Rua TV Channel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée que Dieu vous bénisse Jésus pour écouter d'autres abonnez-vous à notre page